... Chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous. Vous voyez qu'on n'a pas trop de présidents pour lancer les opérations. Bientôt, on en aura peut-être trois. On prend un triumvirat ou un directoire. On ne sait pas ce qui gagnera la fin. Alors, merci d'être aussi nombreux ce soir. Nous avons le plaisir d'écrire ce soir notre confrère Philippe Delorme, qui est historien, journaliste et auteur d'un nombre impressionnant de livres historiques. Que nous apprend votre biographie sur vous-même ? Vous êtes historien de formation. Vous avez obtenu dans cette discipline un diplôme d'études approfondies à la Sorbonne, en 2002. Jusqu'en 10 juillet 2015, vous êtes grand porteur à point de vue. A partir de 2009, vous exercez les fonctions de concepteur et responsable éditorial du trimestriel point de vue histoire. Depuis mars 2016, vous publiez une chronique historique dans l'ébdomadaire de valeurs actuelles. Vous avez signé une quarantaine de livres, dit votre biographie, mais moi j'en ai compté davantage. Alors peut-être que c'est une traduction. Oui, il y a eu une traduction aussi. Traitant de grands destins et des dynasties souveraines, passées et présentes. Vous êtes aussi le promoteur des recherches génétiques sur le cœur de Louis XVII, réalisé en 2000. En 2006, vous avez été l'auteur d'un livre de conversation avec le défunt Henri d'Orléans, Comte de Paris, sous le titre « Entretien avec Henri, Comte de Paris, l'homme qui rêvait d'être roi ». Trois ans plus tard, vous publiez « Henri, Comte de Chambord, journal 1846-1883, carnets inédits », une édition annotée et critique des carnets jusque-là inédits que le dernier prétendant de la branche aînée de la maison de Bourgogne, Henri d'Arfoy, a tenu pendant la majeure partie de sa vie. En 2013, vous rassemblez l'ensemble des critiques concernant la controverse autour de la tête attribuée à Henri IV dans un livre intitulé « La mauvaise tête de Henri IV, compte en tête sur une prétendue découverte », préfacée par le professeur Joel Cornett. Parmi vos nombreux ouvrages, dont la très grande majorité est consacrée à des personnalités dynastiques, on relève de nombreuses princesses et reines de France et d'Europe, notamment dans la diastie actuelle des Windsor. Vous vous intéressez aussi à quelques thèmes transversaux, comme les princes de la mer, les rois assassinés ou les rois éphémères, présentés aujourd'hui. Vos livres sont traduits dans de nombreuses langues, ce qui témoigne de l'intérêt des lecteurs pour les questions monarchiques, historiques et contemporaines. Le 9 octobre 2013, vous co-signez avec Martin Narmesso et Jean-Jacques Cassimon de l'Université de Louvain un article scientifique pari dans l'European Journal of Human Genetics sur le chromosome Y des Bourbons, contredisant de précédentes études menées à ce propos. La même année, avec Nicolas Doyen et Julien Morvan, vous créez l'association Pour le retour à Saint-Denis de Charles X et les derniers Bourbons, inhumée dans un couvent de Slovanie depuis le milieu du 19e siècle. Les rois éphémères mentionnent 46 personnes ou personnalités, si je ne me suis pas trompé. De manière inattendue, toutes les tranches d'âge sont concernées. Ils nourrissent au grand vieillard, tous les continents et de nombreux pays. De nombreux rois, empereurs et princes, mais aussi une reine, un sultan, un émir et un pape, Jean-Paul Ier, et quelques personnages de fiction. La chronologie commence en 885 avant Jésus-Christ en Israël et s'achève au Koweït en 2006. Je vais vous laisser maintenant présenter les cinq personnages que vous avez retenus et nous dire pourquoi vous les présentez. Votre public aimerait aussi savoir comment vous procéder dans votre travail. Chois des sujets, recherche des ressources, orientation retenue. Vos livres sont très décommentés et précis. Comment recueillez-vous toutes ces informations ? Comment vous est venu le goût des questions monarchiques et dynastiques ? Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour cette présentation un peu trop de lingeuse. Pour les questions de la fin, on attendra la fin peut-être pour les aborder. Effectivement, là on va parler de l'endroit du décor, on parlera de l'envers ensuite. Donc effectivement, habituellement, mes sujets de prédilection sont plutôt des grands destins, des psychologiques. Et c'est vrai que pour moi, il n'y a d'histoire que d'histoire humaine. C'est-à-dire que je ne conçois l'histoire qu'en parlant, en racontant l'histoire des hommes ou des femmes qui ont fait cette histoire. Et j'ai traité au cours de ces livres assez nombreux déjà, effectivement, que j'ai pu écrire, beaucoup de destins royaux, de destins princiers. En particulier, une série sur les reines de France, qui a sept volumes déjà. Un livre sur Henri IV, un livre sur Philippe d'Edimbourg, sur le prince reynier de Monaco, etc. Donc effectivement, les grands destins, les destins illustres, ont souvent retenu mon attention. Et c'est vrai qu'à contrario, dans ce livre, ce ne sont pas nécessairement des destins illustres, puisque ce sont des destins qui, pour beaucoup, sont extrêmement brefs, puisque le choix de ces personnages, c'est déterminé par le fait qu'il n'ait régné au maximum un an. J'ai pris comme limite temporelle une année de règne, ce qui est quand même extrêmement étroit. Et donc, ce qui, pour la plupart, a déterminé un destin soit bref, soit tragique. Alors, quel est l'intérêt pour un historien de s'intéresser comme ça à des personnages qui, pour certains, ont laissé très peu de traces dans l'histoire ? J'avais déjà fait un travail du même genre avec un autre personnage, qui est Anne de Kiev. Bref, la reine Anne de Kiev, qui était reine de France au XIe siècle, qui venait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, mais à l'époque, on appelait ça la Ruthénie ou la Rousse. Et cette Anne de Kiev, c'est un personnage qui, donc, a vécu au XIe siècle, est arrivé en France en 1051 pour épouser le roi Henri Ier, qui était le petit-fils du Capet. Et c'est un des personnages de l'histoire de France sur lesquels on n'a pratiquement aucun document. Le XIe siècle est une période extrêmement sombre au point de vue archivistique de l'histoire, de l'histoire de France. Et donc, il a fallu, pour écrire cette biographie, vraiment trouver des subterfuges, essayer de raconter l'histoire de l'époque, trouver des éléments oubliés. Et à travers ce livre, ce livre sur les rois éphémères, c'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai été obligé de faire, c'est-à-dire pour certains personnages sur lesquels on avait très peu de choses, chercher des archives inédites, fouiller des sources qui n'avaient jamais été employées. Et ça, c'est assez intéressant pour un historien, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à reprendre les mêmes personnages, les personnages connus, les personnages sur lesquels il y a de nombreuses biographies qui ont été écrites. Et là, pour une fois, je suis allé chercher des personnages moins connus. Et donc, c'était assez exaltant d'aller fouiller un petit peu dans des domaines moins connus. Alors, parmi ces personnages, effectivement, ces 46 personnages, 48, 46, je crois, certains sont morts au berceau, dès l'enfance ou dès l'enfance, la petite enfance. Je pense, par exemple, à Édouard V, qui est mort à la tour de Londres, qui avait été persécuté pour son fameux oncle, le fameux Richard III, dont on a retrouvé d'ailleurs récemment les ossements au cours d'une fouille archéologique. Donc, Édouard V, on a aussi des jeunes princes qui ont été victimes de coups d'État, comme par exemple le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, qui a été détrôné, la fin de son règne, d'ailleurs, a marqué la fin de l'Empire romain d'Occident et le début du Moyen Âge. Plus près de nous, on a un personnage, par exemple, comme Fouad II d'Égypte, qui, en 1952-1953, a régné, si l'on peut dire, pendant quelques mois, alors qu'il était bébé, après son père, le roi Farouk d'Égypte. Et Fouad II est toujours vivant, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer, de l'interviewer. Et bien sûr, on ne se souvient pas de l'époque où il était roi régnant, entre 1952-53, mais enfin, ça a été le dernier roi d'Égypte, en tout cas très éphémère. D'autres ont été assassinés, d'autres sont morts de maladie après quelques mois de règne. Je pense en particulier à l'empereur allemand Frédéric III, mort en 1888, après 90 jours de règne. Frédéric III, c'était le père du fameux Guillaume II, l'empereur Guillaume II. Frédéric III a régné, lui, seulement en 1888, pendant 90 jours. Il avait un cancer de la gorge déjà très, très avancé. Et donc, son règne n'a été finalement qu'une longue, enfin pas une longue, une courte agonie et sous des très, très douloureuses. D'autres étaient, sont arrivés sur le trône trop vieux pour régner longtemps. Et finalement, sont arrivés, sont morts pratiquement en accédant au pouvoir. D'autres étaient pressentis pour créer une nouvelle dynastie. Et puis, ça n'a pas marché. Par exemple, Léopold de Saxe-Coburg-Gotta, qui est devenu Léopold Ier de Belgique, le premier roi des Belges, eh bien, avait été pressenti quelques mois avant de devenir roi des Belges en 1830 pour devenir roi de Grèce, puisque la Grèce avait trouvé son indépendance à ce moment-là. Et on lui avait proposé le trône de Grèce. Il l'avait accepté. Puis finalement, au bout de quelques mois, il s'est rendu compte que ce n'était pas très, 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 très fiable comme poste. Et effectivement, il l'a bien fait, puisque ses descendants sont toujours sur le trône de Belgique. On a aussi, par exemple, Guillaume de Vide, qui est un prince allemand, qui, en 1914, a été prince d'Albanie pendant quelques mois, juste avant la guerre de 1914. Ou alors, encore, dans un dernier, je dirais, dans un dernier domaine, ce sont des aventuriers. Vous avez dit, les personnages de romans, en quelque sorte, qui se sont proclamés eux-mêmes rois, qui se sont crus rois, qui ont essayé de se tailler un trône. Ça n'a pas marché, pour la plupart, très longtemps. Je pense au prince Boris d'Andorre, que vous retrouverez dans le livre, qui s'était bombardé, en quelque sorte, prince d'Andorre dans les années 30. Jacques Lebody, alors qu'il était un personnage très haut en couleur, qui était l'héritier des sucres Lebody, qui était donc un milliardaire, et qui a décidé de devenir empereur du Sahara. Enfin, voilà, c'était un personnage un petit peu fou. Et puis, il y a aussi, alors, d'autres un peu moins fous, comme Aurélie-Antoine de Tounins, dont on parlera, le roi d'Arocanie, Patagonie, qui, lui, bon, était un personnage fantasque, évidemment, on en parlera, mais qui, quand même, a réussi, en partie, son idée de créer une nouvelle France en Amérique du Sud. Alors, aujourd'hui, nous n'allons, bien sûr, pas parler de tout le monde, parce qu'il faut que vous achetiez le livre et que vous le lisiez. Donc, j'en ai choisi cinq, qui sont cinq princes français. Je trouvais que c'était plus simple, finalement, de rester dans l'hexagone et de choisir cinq français, qui sont, d'ailleurs, qui présentent des aspects, des portraits assez différents, et des époques très différentes aussi, mais qui, bon, sont déterminés par le fait qu'ils sont français. Alors, le premier, c'est Jean Ier, le posthume. Alors, tous ceux qui ont lu Les Rois maudits de Maurice Druon, ce magnifique roman, cette série de romans sur le Moyen-Âge, ou qui ont vu la série, en 1973, de télévision, avec Jean-Piat et Hélène Duc, alors, je dis bien celle de 1973, et pas le remake des années 2000, avec, je ne sais plus quels autres acteurs, mais enfin, c'était vraiment pas très, très bon. En tout cas, celui de 1973 est une des raisons, personnellement, qui m'ont fait aimer l'histoire. Donc, ça garde une place importante dans mon esprit, dans mon cœur. Et donc, ceux qui ont lu Les Rois maudits, qui ont vu l'émission, le téléfilm, savent de qui je parle quand je parle de Jean Ier, le posthume. Pour les autres et pour tout le monde, je rappelle quand même qu'on est en 1314. En 1314, meurt le roi Philippe IV le Bel, à Fontainebleau, après, à la suite d'un accident de chasse. Et, cette année 1314, qui était la dernière année de son règne, il y a eu plusieurs événements sombres qui se sont succédés. Alors, d'abord, ce qu'on appelle la malédiction des Templiers. On sait que Philippe le Bel avait fait arrêter l'ensemble des chevaliers Templiers du Royaume, les avait fait juger, et, finalement, avait fait brûler à Paris. Donc, au début de cette année 1314, les derniers Templiers, dont, en particulier, le grand maître, Jacques de Molay, qui, selon la légende, alors, historiquement, c'est un peu controversé, on n'en est pas certain, mais, enfin, aurait prononcé du haut de son bûcher une malédiction sur le roi, mais aussi sur le pape Clément V et sur le Guillaume de Nogaret, qui était donc un des ministres, principal ministre de Philippe le Bel. Tous les trois vont d'ailleurs mourir dans l'année, ce qui prouve que cette malédiction avait quand même... Ou alors, elle était rétroactive, parce que, comme ils sont morts dans l'année, on a dit qu'il y avait eu une malédiction. Enfin, bon, voilà. En tout cas, Philippe le Bel va avoir à subir cette malédiction des Templiers. Et puis aussi, la même année, avait eu lieu ce qu'on appelait le scandale de la Tour de Nel, même si ça n'a sans doute pas eu lieu à la Tour de Nel, qui était en fait... La Tour de Nel se situait au bord de la Seine, à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la coupole de l'Académie française, un petit peu en avant. Et c'était une tour qui faisait partie de l'ensemble des fortifications de Philippe Auguste. Et donc, c'était plutôt une caserne, une tour de garde, qu'un lieu, je dirais, de plaisir et de rendez-vous. Donc, on parle de Tour de Nel, mais ça pouvait être aussi bien l'Hôtel de Nel, qui était à côté, ou tout autre hôtel royal de Paris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce scandale a bien eu lieu. Et donc, deux princesses de France, qui étaient donc les épouses de l'héritier du trône, donc le futur Louis X, et puis sa cousine Blanche de Bourgogne, donc les deux princesses de Bourgogne, Marguerite et Blanche de Bourgogne, mariées au fils de Philippe le Bel, se sont fait attraper dans le lit de deux frères qui étaient des chevaliers au service de leur mari. Et donc, ça a fait un scandale énorme. Elles ont été enfermées à Château-Gueillard où Marguerite de Bourgogne, donc l'aîné, va mourir assez rapidement, peut-être assassiné, on ne le sait pas. Donc, lorsque 1314, Philippe le Bel meurt, son fils, donc, est né, Louis X le Hutin. Alors, le Hutin, ça veut dire le querelleur, le disputeur, le confus, enfin, va devenir roi de France et va être roi pendant deux ans seulement. Alors, il est un peu en dehors de ma nomenclature parce qu'il a réuni un petit peu trop longtemps, même si son règne a été bref. Donc, ce n'est pas lui qui va être le sujet du chapitre, mais son fils. Donc, celui X le Hutin, comme je l'ai dit, avait une femme infidèle, Marguerite de Bourgogne, qui était enfermée à Château-Gueillard, qui va mourir opportunément et donc, il va pouvoir se remarier avec une autre princesse, Clémence de Hongrie, la fille du roi de Naples, et lui-même, donc, Louis X le Hutin, va mourir très vite, au bout de deux ans, en 1316. Alors, 1316, donc, c'est la fin du miracle capétien. Ce qu'on appelle le miracle capétien, c'est que depuis 987, depuis l'avènement de Hugues Capet, eh bien, il y avait toujours eu un fils en âge de régner pour succéder à son père, ce qui fait que cette dynastie, depuis maintenant trois siècles, avait réussi à s'ancrer vraiment dans le terroir français. Elle est absolument légitime, plus personne ne remettait en cause son droit au trône. Mais là, eh bien, pour la première fois, depuis plus de trois siècles, eh bien, le roi meurt, Louis X est mort, et il n'y a pas d'héritier direct, il n'y a pas de fils pour lui succéder, sauf que sa deuxième épouse, donc Clémence de Hongrie, est enceinte, donc on va attendre qu'elle accouche pour savoir si c'est un garçon ou une fille, et savoir si c'est elle, si cet enfant va pouvoir succéder à son père. Donc, en attendant, la régence est exercée par le premier frère du roi défunt, donc Philippe Comte de Poitiers, et finalement, le 14 novembre 1316, alors le 14 ou le 13, on ne sait pas exactement, à Vanet, au Louvre, ou au Palais de la Cité, le fils, le fils posthume, donc, ça marche bien ? Oui, oui, j'admets juste deux nouveaux zooms. D'accord. Je peux le faire quand je vois que ça s'allume, si vous voulez. Voilà, d'accord, parfait. Voilà, donc, le 14 novembre 1316, naît un fils, un fils posthume, donc, de Louis X. le Hutin, qu'on va appeler Jean, qui va prendre le prénom de Jean, le prénom nouveau dans la dynastie cabétienne, et ce petit Jean va, qu'on appelle Jean le posthume, puisqu'il est né après la mort de son père, va lui-même vivre très peu, puisqu'il va vivre moins d'une semaine, donc, il s'est tout à fait justifié qu'il soit dans mon livre. Son règne a été extrêmement bref, puisqu'il va mourir dès le 19 novembre 1316, et il va être, le lendemain, déposé à Saint-Denis, avec un gisant qui existe toujours. Si vous allez visiter Saint-Denis, vous verrez, c'est un petit gisant d'enfant qui est assez joli en marbre, et qui est, bon, qui est le seul, je dirais, le seul témoignage qu'on ait de ce règne extrêmement bref de Jean 1er, le posthume. Alors, bien sûr, il y a tout de suite des rumeurs d'assassinat, et là, on revient au roi maudit de Maurice Druon, avec l'accusation de Mao d'Artois, Mao d'Artois, qui était à la fois la mère de Blanche, donc, une des deux princesses adultères, mais aussi la belle-mère de Philippe de Poitiers, donc le régent du royaume, puisqu'elle avait fait épouser sa deuxième fille, Jeanne, à Philippe de Poitiers. Donc, on a raconté que Mao d'Artois, pour favoriser l'accession au trône de son beau-fils, de son beau-fils, Philippe de Poitiers, avait enherbé, ou empoisonné, comme on disait à l'époque, enherbé des herbes empoisonnées pour que cet enfant disparaisse. Bon, il faut bien savoir qu'à l'époque, et jusqu'à la Révolution, un quart des enfants bourraient en bas âge, avant l'âge d'un an, donc le fait que cet enfant soit mort, même de mort naturelle, n'a rien d'absolument extraordinaire, et il n'y a pas besoin d'imaginer un empoisonnement pour expliquer ce décès. D'ailleurs, il y aura un procès qui va être fait autour, pas directement à Mao d'Artois, mais enfin à une sorcière d'Artois qui s'appelait Isabelle de Ferrienne, qui a prétendu avoir vendu des filtres magiques à Mao d'Artois, et puis ce procès, finalement, se terminera par un acquittement. Enfin, Mao sera blanchi de toutes ces accusations, donc a priori, on peut imaginer, même si, effectivement, Maurice Druon l'accuse, nommément dans son histoire, dans son roman, on n'a pas de preuves formelles de la culpabilité de Mao d'Artois. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'avec la mort de cet enfant va être appliqué pour la première fois ce qu'on appellera la loi salique, puisque Louis X le Hutin avait eu de sa première femme, donc la fameuse Marguerite de Bourgogne, infidèle, avait eu une fille, Jeanne, qui, en toute logique, selon les lois féodales, aurait dû hériter du trône de France et de devenir reine de France. Or, c'est à ce moment-là qu'on va déterrer une vieille loi datant de l'époque des Mérovingiens et des Francs saliens, qui étaient le peuple des Francs auquel Clovis appartenait, disant qu'en aucun cas, les femmes ne peuvent hériter de la terre. Et donc, à ce moment-là, on a opportunément, je dirais, Philippe de Poitiers, opportunément écarter sa petite nièce à son profil pour devenir roi de France. Donc, cette loi salique s'appuie sur des citations un petit peu tronquées de l'Évangile, puisque dans l'Évangile, à un moment, Jésus dit « Les lisses ne filent pas », donc les fleurs des champs ne filent pas, les lisses ne filent pas. Alors, qu'est-ce qui filent la laine ? C'est bien sûr les femmes. Donc, les lisses ne peuvent pas être des femmes. Vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, voilà, c'est une des citations. On dit aussi que le trône de France ne peut pas tomber en quenouille, ou la couronne de France ne peut pas tomber en quenouille. Donc, c'est aussi quand même cette loi salique qui va être extrêmement importante dans l'histoire de France, puisqu'elle va déterminer toute la suite de notre histoire, mais surtout va déterminer une guerre, une guerre de cent ans. La fameuse guerre de cent ans, puisque Édouard III, qui était petit-fils de Philippe le Bel, par sa mère Isabelle, qui avait épousé le roi d'Angleterre, Édouard III d'Angleterre, en tant que petit-fils de Philippe le Bel, va prétendre avoir plus de droits au trône de France que ses cousins, que ses autres cousins. Et donc, ça va être le début de la guerre de cent ans à cause de ça. Alors, pour terminer sur ce genre, le premier le posthume, et il y a quand même un épilogue, puisque 40 ans plus tard, après sa mort officielle, en tout cas, eh bien, en Italie, à Sienne, un certain Giannino de Guccio va apparaître, c'est un marchand siennois qui prétend être Jean Ier le posthume. Il raconte que, eh bien, il a été enlevé, enfin, échangé par la nourrice, donc, par sa nourrice, qui était la nourrice, donc, du prince, et que le petit prince, ce n'est pas le petit prince qui est mort, mais en fait, le fils de la nourrice qui avait pris sa place. Et donc, lui, aura été, en tant que prince, prince légitime, héritier légitime de trône de France, eh bien, emmené en Italie, où il aurait été élevé sous le nom de Giannino de Guccio, à Sienne. Et donc, là, il va, 40 ans après sa mort, la mort de Jean Ier, il va se dresser en Italie, s'entourer d'une petite armée, essayer de reprendre le trône. Alors, sans beaucoup de succès, c'est l'époque où la France est déjà, comme je te disais, engluée dans la guerre de Cent Ans. Et donc, cet usurpateur, après, avoir fait un petit peu de bruit en Italie, il va monter jusqu'à Avignon, il va finalement être, fait prisonnier et incarcéré à Naples, donc, je parle, le roi de Naples, et il va mourir à Naples, en prison, donc, en n'ayant jamais vraiment abandonné ses prétentions, mais enfin, tout ça reste anecdotique. Alors, voilà pour le premier personnage dont je voulais vous parler. Je vais vous en parler d'un deuxième prince qui est peu connu, qui est Charles X. Alors, quand je dis Charles X, vous pensez tout de suite, bien sûr, au XIXe siècle, au dernier roi de France, mais là, ce Charles X dont je veux parler, c'est le Charles X de la Ligue, le cardinal de Bourbon, qui a bien porté ce titre de Charles X. Charles X non reconnu, bien sûr, dans la lignée officielle des rois de France, mais enfin, en tout cas, qui a été un véritable Charles X. Alors là, on se reporte dans la période des guerres de religion, on est à la fin du XVIe siècle, et le dernier valois, donc Henri III, est assassiné le 2 août 1589 à Saint-Cloud par le fameux moine Clément, alors qu'il s'apprêtait à faire le siège de Paris et à rentrer dans sa capitale. Alors bien entendu, tout le monde sait que l'héritier du trône à ce moment-là, à la fin des... après la disparition des valois, se retrouve être Henri de Navarre, donc un très lointain cousin, puisque c'est un descendant de Saint-Louis par les mâles, mais qui est le plus proche parent du roi défunt, en tout cas en ligne masculine, et cet Henri de Navarre, le seul problème, c'est qu'il est protestant et qu'une majorité de sujets français, en particulier à Paris, qui sont catholiques, refusent d'avoir un roi calviniste et donc sont en rébellion contre l'idée d'avoir ce roi hérétique à leur tête. Et c'est ainsi que, donc, Paris, à l'époque, était déjà en révolte contre Henri III, puisqu'Henri III était en train d'assiéger Paris. Mais à Paris, est tenu par ce qu'on appelait à l'époque la Ligue ou la Sainte Ligue, qui était une association, enfin, une sorte de société qui avait été créée à l'initiative des princes de Guise, des princes de Lorraine, avec l'appui, d'ailleurs, du roi d'Espagne, du roi catholique d'Espagne, pour réunir les catholiques les plus intransigeants contre le danger protestant. Donc, cette Sainte Ligue qui tient Paris est dirigée à ce moment-là par le duc de Mayenne, qui est le Charles de Lorraine, le frère subsistant, le frère survivant du duc de Guise. Je vous rappelle que le duc de Guise avait été assassiné quelques mois auparavant à Blois par Henri III. Ça avait été une de ses dernières actions avant lui-même de se faire assassiner. En décembre 1588, le duc de Guise avait été, vous savez, il est plus grand, mort que vivant. Enfin, voilà, toute cette fameuse phrase. Donc, le nouveau chef de la Ligue était, eh bien, le frère du duc de Guise qui était Charles de Mayenne. Duc de Mayenne. Charles de Lorraine. Et donc, ce Charles de Lorraine, qui est lieutenant général de la Ligue, eh bien, décide de proclamer comme roi de France légitime, non pas Henri de Navarre qui est protestant, mais le plus proche parent d'Henri de Navarre qui est le cardinal de Bourbon, qui est l'oncle de Henri IV. On va l'appeler Henri IV, Henri de Navarre, maintenant. Et ce cardinal de Bourbon va donc prendre le nom, enfin, va recevoir, parce que lui-même n'est pas acteur direct dans cette affaire, c'est plutôt un pantin que l'on va manipuler, va devenir le Charles X, donc, de la Ligue. Alors, ce vieil oncle d'Henri IV, il est né en 1523 à la Ferté-Soujoire. C'est un personnage très effacé qui a fait une carrière ecclésiastique uniquement parce qu'il était prince du sang et qui avait lui-même peu de talent et peu d'intelligence et peu de caractère, mais étant très proche du trône, eh bien, il a eu ainsi de nombreux bénéfices ecclésiastiques. qu'il a été évêque de Nevers à l'âge de 13 ans, cardinal à l'âge de 23 ans et ensuite archevêque de Rouen. Donc, et en plus, abbé commandataire, c'est-à-dire qu'il recevait les bénéfices d'une vingtaine d'abbéis en France, donc Saint-Denis, Saint-Germain, Després, Jumièges, Corby, enfin, c'était pratiquement le plus riche prélat de la France de l'époque. Ce prince qu'on appelait un bonhomme, le bonhomme, parce que c'était vraiment un homme de son peu de rigueur et peu de caractère, mais assez bienveillant. Donc, il restait, lui, toujours fidèle catholique, alors que les autres princes de sa lignée, des Bourbons, avaient tendance, ont eu tendance à aller du côté de la réforme. C'est lui qui a baptisé, d'ailleurs, son neveu Henri de Navarre, le futur Henri IV, en 1554. C'est lui qui a marié, ensuite, Henri de Navarre, avec la fameuse Margot, en 1572, juste avant la Saint-Barthélimy. Et donc, il a été aussi commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est un catholique tout à fait fervent, tout à fait fidèle. Et donc, c'est pour cette raison que la Ligue, eh bien, l'a préférée ou l'a désignée comme plus proche parent d'Henri de Navarre, qu'ils ne veulent pas eux reconnaître comme roi légitime. Le seul problème, c'est que ce Charles X, eh bien, il est déjà relativement âgé, il est malade, il souffre de la gravelle. Vous savez, ce sont les calculs urinaires, ce qu'on appelait la maladie de la pierre, qu'on ne soignait pas du tout à l'époque. Et donc, il est quasiment bourrant à cause de cela au moment où il est proclamé roi. Et en plus de ça, il est le prisonnier de la Ligue où il est retenu en résidence surveillée à Fontenay-le-Comte dans le Poitou. Donc, il n'aura jamais l'occasion d'exercer d'une manière ou d'une autre son rôle de roi, sinon de manière absolument symbolique, en tout cas théorique, puisqu'on va quand même graver des médailles et des monnaies à son effigie. La Ligue va faire un certain nombre de décrets, de lois, etc., apportant son nom, mais disons que lui-même n'aura jamais la voix au chapitre puisqu'il est roi prisonnier et que la Ligue parle en son nom. Alors, on a dans la satire minipée, c'est-à-dire la satire minipée, c'était un pamphlet contre la Ligue qui a été écrit à ce moment-là par des partisans d'Henri IV. Et donc, dans la satire minipée, on s'adresse donc au Ligue en disant « De temps son serait, à ce reste, c'est ce filet, à ce serait, insensible, vous attirate le bonhomme, monsieur le cardinal de Bourbon, prince sans malice et le sud si extrêmement tourné et manié que lui mit qu'une folle et indiscrète ambition de dans la tête pour faire de lui comme le chat de la souris, c'est-à-dire après vous en êtes joué de le manger. » Vous voyez, c'est une écriture du début du XVIIe siècle, encore très, très, très ornée. Donc ce malheureux Charles X de la Ligue va mourir très rapidement le 9 mai 1790, donc après neuf mois de règne, entre guillemets, et il ne restera plus à ce moment-là Henri IV qui a achevé la conquête de son royaume, en particulier, il va réussir finalement à entrer dans Paris en se reconvertissant une nouvelle fois au christianisme, au catholicisme, puisqu'il avait échangé de religion quand même déjà quatre ou cinq fois. Il avait été baptisé catholique, il était devenu protestant, redevenu catholique, redevenu protestant au moins six fois, donc là, finalement, il décide de se convertir définitivement au catholicisme, et comme on, alors lui-même n'a pas dit Paris vaut bien une messe, mais disons, on lui a fait dire cette phrase qui lui a permis effectivement de réconcilier les français avec eux-mêmes et donc de devenir finalement le roi légitime de tous les français quelques années plus tard. Alors, après ce Charles X, on va parler de... on saute plusieurs siècles et on va parler de Napoléon II. Alors, Napoléon II, s'il y a eu Napoléon III, on se dit souvent pourquoi est-ce que Napoléon III n'était pas Napoléon II puisqu'il y a eu Napoléon Ier, voilà, c'est parce qu'il y a eu un Napoléon II qui a régné effectivement quelques jours, quelques semaines en 1815. Alors, je repla, replaçons-nous dans la période, on est le 21 juin 1815, trois jours après Waterloo, où Napoléon Ier qui avait, qui était revenu pour les 100 jours, qui était revenu de l'île d'Elbe, vous savez, après avoir été une première fois chassé de France en 1814, il était revenu en 1815, les 100 jours, et puis les 100 jours se terminent à Waterloo, dans les mornes pleines de Waterloo, où là, il est battu définitivement. Donc, trois jours plus tard, il se retrouve à Paris le 21 juin 1815 et il est à l'Élysée, il se retrouve au palais de l'Élysée. L'Europe coalisée l'a définitivement battu, l'a définitivement défait, et il se retrouve avec ses ministres, en particulier avec son frère Lucien, prince de Canino, qui était finalement le frère qui avait été le plus éloigné de lui pendant son règne, mais qui, au dernier moment, a été le plus fidèle et qui ne lui a pas lâché dans les derniers moments, dans les moments sombres. Et donc, son frère Lucien lui conseille d'instaurer une dictature temporaire pour reprendre l'avantage, mais Napoléon est un peu déprimé, il ne croit plus vraiment, il ne veut pas entamer une épreuve de force avec les députés et avec les pères, avec les deux chambres, les deux chambres. Donc, dès le lendemain, 22 juin 1815, il signe son abdication, à nouveau sa seconde abdication, dans laquelle, dans un premier temps, d'ailleurs, il oublie de signaler son fils. Je rappelle qu'on va parler de son fils bientôt qui était son fils. Il oublie d'évoquer son fils et c'est ce, parce que son fils, à ce moment-là, est avec sa mère, donc Marie-Louise, la archiduchesse Marie-Louise, à Vienne et il dit au moins les Bourbons ne sont pas sous la férule autrichienne. Finalement, il se dit si je proclame mon fils, et bien mon fils étant entre les mains des Autrichiens, ça va être les Autrichiens qui vont gouverner la France. Et puis finalement, on le convainc de rajouter une phrase pour proclamer l'avènement de son fils et il rajoute dans cette abdication, dans cette phrase d'abdication, dans cette lettre d'abdication, ma vie politique est terminée et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II. et à ce moment-là, il demande aux chambres, donc à la chambre des députés et à la chambre des pères de proclamer, d'organiser la régence de son fils par une loi. Et il rajoute d'ailleurs « Ce n'est qu'avec ma dynastie que la France peut espérer d'être libre, heureuse et indépendante. » Et il rajoute aussi « Si les chambres ne proclamaient pas mon fils, mon abdication serait nulle. » Alors, qui est son fils ? Bien sûr, on se souvient que Napoléon s'était remarié en deuxième noce en 1810 avec Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche et donc avait eu un fils roi de Rome un an plus tard et donc c'est ce jeune roi de Rome qui devient à ce moment-là cet éphémère Napoléon II. Alors, la chambre des députés va un petit peu se faire tirer l'oreille pour proclamer ce nouvel empereur. Je veux dire que la chambre l'homme qui tire les ficelles à ce moment-là c'est le fameux Fouché, un duc d'Autrante, le ministre de la police qui était capable comme Talleyrand de servir un peu tous les maîtres et de les trahir tous et donc il prépare déjà l'avenir et il se rend bien compte que l'avenir n'est probablement pas à l'avènement d'un Napoléon II mais plutôt au retour de Louis XVIII qui était parti précipitamment pendant les cinq jours mais qui va revenir bientôt. Donc on fait traîner les choses à la chambre des députés Lucien Bonaparte va à la chambre des pères pour faire proclamer Napoléon II et puis finalement de guerre-là c'est quand même le lendemain le vendredi 23 juin 1815 et bien les deux chambres vont enteriner disons le fait vont passer à l'ordre du jour motivé comme on dit pour en enterrinant le fait que Napoléon II est devenu empereur des français par le fait de l'abdication de Napoléon Ier et par la force des constitutions de l'Empire donc ce qui veut dire que pendant quelques jours pendant une semaine à peu près une semaine ou deux semaines et bien Napoléon II va être légalement l'empereur des français puisque les deux chambres l'ont reconnu vont même prendre des décisions en son nom et donc on va avoir effectivement un règne de Napoléon II règne fictive puisque Napoléon II n'est pas à Paris je le rappelle il est à Vienne avec sa mère donc Marie-Louise depuis l'année précédente depuis 1814 il est à Vienne et il ne reviendra jamais en France mais officiellement et bien il est souverain à la suite de l'abdication de son père qui lui va être comme on le sait déporté à Saint-Hélène alors ce règne extrêmement virtuel va s'achever quand même au plus tard dès le 8 juillet suivant donc le 8 juillet 1815 au Louis XVIII donc revenant de Gambre retrouve les tuileries et rétablit donc la restauration pendant ce temps-là et bien le malheureux Aiglon celui qu'on appelait l'Aiglon qui avait été roi de Rome à sa naissance va être élevé donc à Vienne au palais de Schönbrunn chez son grand-père l'empereur d'Autriche sous le titre de duc de Reichstadt il va d'ailleurs on va plus utiliser son prénom de Napoléon qui est quand même assez difficile à porter après 1815 mais on va l'appeler France puisqu'il s'appelait Napoléon François-Joseph Charles donc on va prendre le deuxième prénom comme son prénom visuel et il va être élevé comme un archiduc comme un membre de la famille impériale d'Autriche il va faire une carrière militaire mais dès là et dès l'âge de 20 ans il va être atteint de tuberculose et on sait qu'il meurt à 21 ans donc très très prévu dure et mort et laissant après lui les auteurs voilà brodés sur son destin en particulier et de Mont-Rochetan dans cette fameuse dans cette fameuse pièce de Léglon que tout le monde connaît alors dernier personnage enfin il y a deux personnages encore ça va je suis encore dans les temps oui oui donc le dernier enfin l'avant-dernier dont j'aimerais parler c'est de Louis XIX alors vous voyez là on passe on parle des numéros de rois ou d'empereurs qui sont peu connus puisque Louis XIX j'imagine qu'on s'est arrêté à Louis XVIII même si il y a quelques années Thierry Ardisson avait écrit un livre qui s'appelait Louis XX et qui faisait l'apologie donc d'un des princes prétendants actuels aux trônes de France alors qui était ce Louis XIX alors Louis XIX on peut le définir par le fait que c'est l'homme qui a eu le règne le plus court probablement le plus court de l'histoire du monde et pas uniquement de France parce qu'il a régné entre deux minutes et je dirais au maximum un quart d'heure en allant en étant extrêmement large avec beaucoup d'optimisme le 2 août 1830 alors le 2 août 1830 on est dans le cadre au lendemain de la révolution dite des trois glorieuses où Charles X a été chassé de Paris il s'est d'abord réfugié à Trianon et puis ensuite il est allé à Rambouillet donc le 2 août il est à Rambouillet et on lui apprend que les parisiens viennent vont marcher sur Rambouillet vont le faire prisonnier donc il décide tout est fichu il ne dit peut-être pas comme ça en tout cas il se décide à abdiquer lui-même et à prendre le chemin de la Normandie et ensuite l'exil en Angleterre alors il va d'abord abdiquer Charles X abdique personnellement mais dans son acte d'abdication il n'abdique pas en faveur de son héritier direct alors je rappelle un petit peu je vais refaire un petit peu de généalogie pour qu'on s'y retrouve bien Louis XVI avait deux frères comme vous le savez Louis XVIII qui va mourir qui va devenir roi et qui va mourir en 1824 à qui va succéder le deuxième frère de Louis XVI qui était Charles X comte d'Artois ce Charles X qui avait donc qui est détrôné en 1830 avait lui-même deux fils l'aîné le duc d'Angoulême Louis-Antoine qui est donc dauphin au moment de son règne qui avait épousé madame Roya donc sa cousine germaine c'est une fille de Louis XVI et puis un deuxième fils Charles Ferdinand duc de Berry qui avait été assassiné en 1820 mais qui avait eu un fils postume donc le fameux Henri V comte de Chambord enfin duc de Bordeaux comte de Chambord dont on va reparler donc en abdiquant Charles X le 2 août 1830 logiquement le trône passe immédiatement à son fils aîné donc le duc d'Angoulême qui devient ipso facto Louis XIX mais Charles X a précisé dans son acte d'abdication qu'il refusait qu'il abdiquait non pas en faveur de son fils mais en faveur de son neveu donc le fils du défunt duc de Berry donc le jeune Henri comte de Chambord duc de Bordeaux et il mène dans son écrit d'ailleurs le dauphin donc en parlant de son fils aîné Angoulême le dauphin qui partage mes sentiments renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu donc finalement si on réimagine la scène on voit Charles X signant et demandant immédiatement à son fils de contre-signer donc son abdication donc entre les deux signatures c'est passé peut-être quelques minutes on peut imaginer que duc d'Angoulême a peut-être essayé de faire traîner un peu les choses en disant cette plume ne marche pas très bien ou l'encre un peu sèche enfin en tout cas il a régné très très peu de temps et son règne a été vraiment très très était le règne il a régné le temps d'une signature d'ailleurs il paraît qu'il a été assez excédé après cela et qu'il aurait dit maintenant j'ai signé qu'on ne me demande plus rien alors à ce moment là bien sûr on sait ce qui se passe ensuite c'est que Charles X ayant abdiqui en faveur de son neveu il a demandé à leur cousin duc d'Orléans donc le futur Louis-Philippe qui est resté à Paris de devenir le régent le dieu de temps général du royaume et le régent donc du petit du petit roi Henri V mais Louis-Philippe finalement un peu volontairement un peu involontairement en tout cas s'est laissé convaincre de prendre lui-même le trône et donc de devenir roi des français et donc d'usurper le trône quelques jours plus tard où il sera proclamé par la chambre des députés roi des français alors pour ce qu'il en est peut-être rappelons ce roi Louis XIX dont je viens de parler ce roi très 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 éphémère qui était-il donc il était né en 1775 ici à Versailles il était le fils aîné donc du comte d'Artois le futur Charles X et dès l'âge de 15 ans il va partir en émigration au début de la révolution avec son père donc il va rester il va rester très longtemps en émigration jusqu'au retour des bourbons en 1814 entre temps il aura épousé en 1799 sa cousine germaine donc Marie-Thérèse la fille la fille de Louis XVI la seule survivante du temple couple qui va être qui ne va pas donner d'héritier alors était-il lui impuissant était-elle stérile enfin on ne sait pas exactement en tout cas le couple n'aura pas de descendance ce prince donc celui Antoine duc d'Angoulême n'a pas grand chose pour lui on dit que c'est un homme simple pieux agité de tics nerveux très myope même s'il est charitable il est très effacé il a vraiment très peu de prestance et donc on comprend pourquoi Charles X a préféré l'écarter de la succession parce qu'il a estimé qu'il n'était sans doute pas à la hauteur des événements et de continuer la monarchie malgré cela il va quand même se faire il va quand même avoir son heure de gloire pendant la restauration puisque c'est lui qui en 1823 va prendre la tête de la campagne d'Italie pour rétablir le roi la campagne d'Espagne pardon excusez-moi la campagne d'Espagne 1823 pour rétablir le roi d'Espagne Ferdinand VII dans son pouvoir absolu et donc il va mener une armée qu'on appelle les fils de Saint Louis donc en Espagne qui vont rétablir la monarchie absolue en Espagne et il va en particulier remporter la fameuse bataille du Trocadéro qui a donné cette place à Paris donc ça a été son moment je dirais son moment de gloire c'était un homme finalement tout de même assez courageux puisque en 1814 au moment de la restauration des Bourgons c'est le premier qui a mis le premier prince qui a mis pied sur le sol français un sergent de Luz et qui a fait proclamer la monarchie à Bordeaux Bordeaux étant la première ville qui a reconnu les Bourgons en 1814 donc il a été comme même finalement celui qui s'est le plus mouillé finalement au ce moment là même s'il n'était sans doute pas un homme d'une grande envergure alors après 1830 et bien c'est à nouveau l'exil pour lui pour toute la famille de la branche et des Bourgons l'exil en Angleterre d'abord en Écosse à Prague et puis finalement à Gorizia donc sur la la frontière actuelle entre l'Italie et la Slovénie où il va mourir assez obscurément en 1844 donc après avoir comme je les expliquais réunis pendant pendant deux minutes finissons avec un personnage peut-être plus haut en couleur et plus plus extraordinaire qui est Aurélie Antoine de Tounins alors cet Aurélie Antoine de Tounins ne fait pas partie de la famille de France ni de la famille Bonaparte c'est un simple roturier mais c'est un simple roturier qui va s'aviser de devenir roi et roi en Amérique du Sud alors ceux qui ont lu le roman de Jean Raspail bien connu moi Aurélie Antoine qui est retrace d'une manière un peu romancée cette histoire connaissent quand même les grandes lignes de qui était cet Aurélie Antoine de Tounins c'est un petit avoué du Périgord il naît en 1825 donc en l'actuel département de Dordogne dans une famille tout à fait modeste une famille de paysans il est le huitième de neuf enfants donc rien d'extraordinaire mais cette famille caresse des rêves d'origine illustre il raconte même que ces Tounins auraient une origine très très ancienne remontant même peut-être à l'époque gallo-romaine enfin voilà donc c'est quelqu'un qui se passionne de géographie d'histoire et qui rêve beaucoup de gloire et donc qui va se lancer dans une aventure extraordinaire puisqu'en 1857 donc ce petit avoué Périgourdin va vendre son étude va hypothéquer tous ses biens va emprunter au crédit foncier et va même aller taper ses amis de la loge maçonnique locale puisqu'il était lui-même franc-maçon on va leur demander de le financer pour une entreprise tout à fait extraordinaire qui est d'aller créer une colonie une nouvelle France en Amérique du Sud dans une région qui se trouve aux confins du Chili et de l'Argentine qu'on appelle l'Arocanie qui est une région finalement qui n'a jamais été tellement soumise ni à l'époque des Incas ni même à l'époque des Espagnols qui reste encore un peu sauvage avec des cavaliers les Mapuch qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui qui sont une race autochtone locale qui sont très très intrépides et qui vivent dans les Pampa et les Mantag de manière indépendante et donc lui cet Aurélien Antoine se dit puisque cette région est encore controversée entre le Chili et l'Argentine et bien je vais je vais fédérer ces tribus et je vais me faire proclamer roi et puis on va créer là une nouvelle France qu'ensuite je donnerai j'offrirai à la France alors il va en 1858 au Chili il débarque il va apprendre les coutumes l'espagnol il va prendre contact avec les chefs locaux les classiques locaux d'autant qu'il y a une légende locale qui raconte qu'un sauveur étranger viendra pour réunir les peuples indigènes et puis on donnera l'indépendance donc il va un peu jouer là dessus et il va finalement le 17 novembre 1860 réussir à fédérer un certain nombre de tribus autour de lui et à se faire proclamer roi roi d'Arocanie alors là à ce moment là il chevauche un petit peu son rêve parce qu'il va revendiquer un immense territoire allant jusqu'à la Patagonie donc jusqu'à la terre de feu jusqu'à l'extrême sud du continent américain jusqu'au détroit de Magellan donc cette Arocanie Patagonie il va lui donner des armoiries un drapeau bleu blanc vert avec des lignes horizontales il va frapper des monnaies il va faire composer un hymne national il va distribuer des médailles l'ordre de la couronne d'acier qui sont d'ailleurs très très recherchées encore aujourd'hui par les collectionneurs parce qu'elles sont assez rares bon tout ça on en entend parler à Paris dans les journaux ça soulève surtout de l'incrédulité et une certaine moquerie Napoléon III qui règne à ce moment là ne soutient du tout pas du tout l'entreprise alors que finalement quelques années plus tard il va se fourvoyer dans l'affaire mexicaine où là il va il va mettre beaucoup de moyens et finalement arriver à un désastre on se dit que finalement cette histoire cette aventure de Tounas aurait pu très bien avec une aide française aurait très bien pu déboucher sur quelque chose de concret bon ça ne marche pas finalement Aurélie Antoine va être capturé en janvier 1862 il va être emprisonné à Santiago du Chili pendant quelques temps mais très vite expulsé vers la France et donc il va se retrouver en 1863 en France où là pendant quelques années il va devenir un peu une figure emblématique du tout Paris dans les cabarets de Montmartre etc il a une grande barbe des cheveux très opulents etc donc c'est une figure un peu amusante les chansonniers composent des chansons autour de lui etc son aventure va se terminer quand même assez tragiquement puisqu'à plusieurs reprises à trois reprises il va essayer de retourner en Amérique du Sud à chaque fois il est chassé il est malade et finalement il mourra en 1878 à Tourtoirac donc non loin de son village natal en Dordogne complètement oublié de tous et complètement ruiné et dans une misère totale malgré tout son royaume d'Arakoni 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 va lui survivre d'une certaine manière en tout cas dans l'esprit et dans le rêve puisqu'il a désigné un héritier et que d'héritier en héritier il y a toujours une tradition actuellement d'Arakoni Patagonie avec avec des activités un prince qui revendique encore l'héritage d'Aurélie Antoine et puis bien sûr comme je le disais tout à l'heure Jean Raspail qui en 1981 avait publié ce livre moi Antoine de Tounin c'est donc roi de Patagonie et qui s'était proclamé consul général de Patagonie et qui avait dit d'ailleurs que la Patagonie se trouvait dans un lieu éloigné où le rêve et la réalité se confondent donc voilà je vais terminer ce bref panorama par ce personnage qui est un peu à la limite entre l'histoire et la légende et le roman et je vous incite bien sûr à découvrir les très nombreuses autres histoires qui sont très très variées enfin c'est un livre très passionnant je pense à lire enfin je l'écris donc je ne vais pas lire le contraire mais en tout cas qui est très varié où on a des caractères et des destinées qui sont vraiment très différentes et qui ne s'ennuient pas du tout à le lire voilà si vous avez des questions merci merci beaucoup vous nous avez parlé donc de 5 personnages qui sont des personnages français mais dans votre ouvrage vous citez de très nombreux autres personnages parfois très très éloignés à la fois dans le temps et dans l'espace comment est-ce que vous les avez repérés en Afghanistan au Burundi au Népal comment sélectionnez-vous vos... bon déjà les dynasties royales sont un peu mon domaine de prédélection puisque j'ai travaillé pendant 25 ans au magasin de poids de vue et puis tous mes livres enfin beaucoup de mes livres tournent autour de ces dynasties donc j'ai écrit aussi un livre sur les dynasties du monde etc donc je repère un peu les personnages mais c'est vrai que j'ai cherché alors aujourd'hui on a heureusement un outil nouveau qui est Internet qui permet alors à prendre avec beaucoup de beaucoup de parcettes et en faisant très attention mais c'est une source on a par exemple le site Gallica qui est le site de la bibliothèque nationale le site de France qui nous donne des documents en long où autrefois on était obligé d'aller chercher en faisant des heures de recherche etc. donc il y a une facilité aujourd'hui de découverte je dirais en tout cas de découverte déjà de mise en lumière comme ça de ces personnages après bien sûr les recherches elles-mêmes nécessitent comme toujours beaucoup de de soins de vérifications de recoupements non ce que j'ai voulu c'est d'abord être non pas exhaustif parce que j'aurais pu faire cinq mesures comme cela bien sûr j'ai voulu être varié et de mettre donner des personnages qui soient à la fois pour les certains très éloignés dans l'histoire puisque le premier c'est un roi d'Israël qu'on trouve dans les livres des rois Zimri qui est actuellement inconnu enfin mis à part quelques biblistes extrêmement au point dessus je pense qu'on en entend très peu parler puisqu'il a régné quelques mois pendant cette époque où les rois d'Israël et Judas se bataient entre eux mais voilà j'ai voulu que ce soit un peu toutes les époques tous les âges toutes les les situations les uns vont être assassinés les autres vont mourir de leur bêtement à la naissance ou très âgés oui il y a eu un tri j'ai fait une longue recherche déjà en reprenant les lignées des différentes dynasties en voyant ceux qui n'avaient pas ni longtemps puis voyant si c'était intéressant de nous en parler ou pas il y a déjà eu ce premier tri puis ensuite ensuite il a fallu essayer de trouver un style un petit peu différent pour chaque personnage d'essayer de mettre en relief ce qui pouvait être différent intéressant dans chacune des vies pour voilà que ce soit pas répétitif c'est tout sauf répétitif je pense c'est à dire que chacun a une vie très différente c'est pas c'est pas du tout il se passe jamais la même chose d'un chapitre à l'autre très bien est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui 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 d'angoulême non d'angoulême berry c'était le oui alors si vous voulez non le 2 le 2 août charles x a signé son application et il a demandé à son fils de signer immédiatement l'application donc si vous voulez dans oui on profite de son neveu donc si vous voulez dans l'intervalle entre les deux signatures il a été roi pendant quelques minutes alors le neveu est devenu roi non parce que enfin il est devenu pendant une semaine c'est à dire que donc on est de 2 août et je crois que c'est le 8 ou le 9 que Louis-Philippe va être proclamé roi des français par l'assemblée nationale par les députés donc on peut légalement si vous voulez Henri V il a été roi entre le 2 et le 8 oui oui on peut parler on peut dire qu'Henri V a vraiment régné légalement puisque Louis-Philippe n'était pas encore roclamé oui oui et alors pour certains royalistes qui considèrent que ces abdications ne sont pas valables ils considéraient que Charles X n'avait pas le droit d'indiquer ce qui paraît un peu étonnant enfin mettons et donc ils ont considéré que Charles X était resté roi jusqu'à sa propre mort à lui c'est-à-dire en 1836 sauf erreur de ma part et donc ensuite en 1836 c'était Louis XIX qui était devenu donc Angoulême était devenu roi mais en exil donc de 36 à 44 et ensuite Henri V seulement à partir de 44 c'est pour ça que sous Louis-Philippe il y avait parmi les légitimistes il y avait les carlistes et les andricainquistes qui étaient pour Henri V qui se battaient en disant non non le vrai roi c'est toujours Charles X il n'avait pas le droit d'abdiquer et les autres disaient ben non il a abdiqué donc c'est c'est Henri V bon tout ça a été un peu anecdotique puisque Louis-Philippe est en roi jusqu'en 1848 la question ne s'est pas posée avant ni après d'ailleurs vous parlez d'un roi de Corse un coup aussi oui ah oui Théodore de Neuhoff qui a été roi de Corse qui était un allemand un aventurier allemand qui a réussi au moment où la Corse se libérait des génois donc avant de devenir française au début du 18ème siècle ce Corse a débarqué en cet allemand a débarqué en Corse et a réussi à convaincre les les clans un certain nombre de clans corse de le reconnaître comme roi donc il s'est fait proclamer à une consulte c'est à dire une assemblée du peuple corse en leur promettant qu'il allait aller leur chercher des armes en Angleterre en Allemagne enfin il prétendait avoir des tuyaux pour aider les Corse et puis finalement il avait très peu de moyens donc au bout très vite il a été il a été chassé il est revenu enfin bon ça a été une histoire un peu appétant mais je crois que les Corse actuelles qui sont indépendantistes continuent un petit peu il y a Pascal Pauly évidemment qui était le père de l'indépendance mais enfin sinon même que Théodore Nenov continue à être un peu un personnage considéré un peu comme un précurseur de l'autonomie ou de l'indépendance corse on va en prétend qu'il est étalé si je me souviens ça fait déjà plusieurs années que j'écris le livre donc il y a certains personnages qui me sont un peu sortis je me souviens que Nenov était allé je crois à Tunis pour essayer d'affrêter un navire avec des armes que le bête de Tunis c'était un peu c'était tout à fait un aventurier qui avait une sorte de mercenaire enfin qui avait eu qui avait une certaine un certain charisme mais il y en a eu d'autres comme ça je pense par exemple à un autre alors ça pour le coup c'était vraiment un corse qui était devenu roi de Tana donc Nouvelle-les-Ébrides qui était un peu un mercenaire aussi qui s'était installé un ancien je crois que c'était un ancien un ancien militaire enfin un ancien d'Indochine quelque chose comme ça qui était allé je suis plus souvent fort fort Marie voilà qui s'est allé s'installer à Tana donc une petite île des nouvelles Ébrides et qui avait réussi à se mettre bien avec les chefs locaux qu'il avait nommé chef suprême en quelque sorte et donc il avait prétendu à ce moment-là c'était un rôle les nouvelles Ébrides devenaient indépendantes de la France il y avait un code dominion franco-anglais donc il avait essayé d'intriguer pour que Tana reste sous le giron français en donnant lui-même roi de Tana toute une histoire un peu rocobonesque parce que ça c'est aussi des personnages qui sont qui sont étonnants qu'on retrouvera de livres parce que ce sont des gens qui se sont inventés des royaumes je parlais tout à l'heure de l'empereur du Sahara le Bodhi qui était héritier des sucres le Bodhi donc qui avait beaucoup d'argent et qui avait un jour décidé de s'installer au Sahara sur une côte qui était plus ou moins revendiquée par le Maroc et l'Espagne enfin pas très clairement donc il est arrivé avec des quelques petites troupes de marins qui se sont immédiatement fait embarquer par des les berbères locaux enfin qui ont demandé rançon pour les restituer enfin c'était horrible enfin c'était une déroute immédiate enfin puis c'est une histoire avec ça mais c'est mal terminé enfin bon pendant quelques années c'est au début du 20ème siècle il a fait la lune des journaux on le caricaturait comme roi empereur du Sahara etc c'était voilà un personnage de gros en couleur ça me donne envie de dire que vous avez toutes les questions encore oui je voulais juste vous dire la lune de Jean Raspail je l'avais lue à l'époque je trouve que sa lune vertu c'est sa part où t'es la pentagonie parce que je peux vous dire que quand j'ai lu oui oui non mais Raspail son idée c'était bon c'était toujours c'était un homme qui aimait le rêve mais la chevalerie le côté un petit peu les épopées etc et c'est vrai qu'aurait Antoine de Tounas c'est une sorte de Don Quichotte un peu c'est un type qui est allé au bout d'un rêve fou et en plus en plus dans des paysages d'une grande beauté d'une sorte d'infini voilà d'espace infini etc donc il a c'était tout à fait ce que Raspail aimait comme ambiance il avait même fait il avait débarqué un jour sur les Maquillets qui était un petit îlot entre Paris entre la France et Jersey pour planter le drapeau en disant que comme c'était un îlot qui était revendiqué à la fois par la France et l'Angleterre il avait dit maintenant ça sera là il avait appelé ça la Patagonie et c'est le temps triadal donc pour ça il y a un côté un peu un petit peu potache aussi dans cette histoire de Patagonie parce qu'ensuite comme je disais c'est devenu une tradition montmartoise un petit peu il y a eu des princes d'Arocanie qui se sont succédés en particulier je crois que c'est Charles le Crot non Charles le Crot c'était le le frère de Charles le Crot je ne sais plus quel était son prénom il y a eu du prince d'Arocanie donc c'était tout ça c'était Auchanois vous savez les cabarets en Mar 3 il y a eu un peu un côté un peu un petit peu un petit peu pastiche aussi un royaume un peu d'opérette aussi mais bon c'est une tradition intéressante et à plus en plus et qui repose en plus actuellement qui pose toujours le problème des mabouches qui sont toujours une population persécutée et mal malmenée dans le cadre de la vie de Chili actuelle et qui sont d'ailleurs toujours plus ou moins en révolte contre le pouvoir central chilien parce qu'ils ont revendique une autonomie qu'ils n'ont pas Ah oui c'est pour ça qu'il y a eu un Jean II parce qu'il a bien été considéré Jean II non Jean II Lebon enfin il a été pris oui il a perdu la bataille de Poitiers oui oui enfin c'était pas un peu oui il est mort en Angleterre c'est vrai c'est vrai que c'était pas non plus une époque très facile merci beaucoup pour cette référence remarquable en tant qu'historien lorsque vous n'avez pratiquement en tant qu'historien quand vous n'avez pratiquement aucun document et je pense que vous avez cité Anne de Kiev quel type de recherche vous avez fait et quel nouveau document vous avez pu trouver pour nourrir votre analyse alors pour Anne de Kiev je l'avais fait aussi pour d'autres reines du Moyen-Âge par exemple comme Aliénor d'Aquitaine ou Blanche de Castille dans ces cas là j'essaye de voir de voir s'il y a des documents par exemple des documents littéraires de la même époque par exemple on a à l'époque d'Anne de Kiev on a quand même déjà quelques descriptions dans des romans d'aventure enfin d'époque par exemple des descriptions d'un banquet ou d'une bataille des choses comme ça donc on peut imaginer que par exemple le banquet de mariage d'Anne de Kiev et d'Henri Ier à Reims en 1051 pouvait ressembler quand même un petit peu je ne dis pas c'est comme cela que ça s'est passé mais je dis voilà on a la description d'un banquet à quelques années d'intervalle voilà ce qu'on retrouvait dans un banquet ou alors des livres de cuisine on a des recettes de cuisine de l'époque il y a des donc des choses comme ça on a des poèmes aussi qui décrivent par exemple des poèmes en latin qui décrivent un palais ou qui décrivent une chambre le chambre d'une princesse des choses comme ça vous voyez ça c'est des éléments alors bien sûr on ne va pas dire c'est comme ça que ça se passait mais disons que c'est des contemporains donc on peut il y a quand même ou par exemple pour Anne de Kiev il y a un document qui est la tapisserie de Bayeux on est en 1066 donc c'est 10 ans après 15 ans après son mariage donc c'est vraiment contemporain et sur la tapisserie de Bayeux on a par exemple un banquet à un moment il y a un banquet on les voit retirer de la viande de servir etc donc on peut imaginer sans trop se tromper qu'un banquet à Reims 15 ans avant devait ressembler quand même assez à cela donc voilà il faut creuser autour pour essayer de combler sans romancer c'est-à-dire si je cite quelque chose d'annexe je dis voilà c'est pas comme ça que ça s'est passé mais disons que ce document peut nous donner et je l'ai fait aussi pour Aliénor d'Aquitaine en reprenant des romans de chevalerie de l'époque où on décrit certaines scènes en plus ce sont des gens pour Aliénor d'Aquitaine ce sont des troubadours qui ont vécu à sa cour qui l'ont servi etc donc on peut imaginer quand ils parlent d'une princesse etc ils s'inspirent quand même plus ou moins enfin ils ont il y a quand même un petit peu d'Aiénor d'Aquitaine dans leur description voilà c'est le seul moyen qu'on puisse avoir mais c'est vrai que pour Anne de Kiev il y avait très très peu d'éléments et dans ces cas là il faut être humble il faut dire qu'on ne sait pas il ne faut pas essayer de boucher les trous de manière vraiment de manière inventive en tout cas merci beaucoup applaudissements 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 avant de finir je vais le mot vous remettre abonnez-vous aussi abonnez-vous 10 abonnez-vous j'ai 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 la j'ai bien j'ai bien j'ai pas Sous-titrage FR ?